De retour sur ce plateau, au moyen 49 personnes ont été tuées et 20 autres dont des femmes et des enfants blessés ce vendredi 15 mars lors d'une attaque terroriste contre deux mosquées de la ville néo-zélandaise de Christchurch. Voilà mesdames et messieurs, nous recevons à l'instant même sur ce plateau notre analyste de toutes les soirées, Idrissa Kondé, bonsoir. Bonsoir mon cher Traoré, bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, vous avez appris cette information avec nous depuis le petit matin, l'attaque terroriste qui est survenue en Nouvelle-Zélande qui a déjà suscité beaucoup de réactions à travers le monde. Pour vous aujourd'hui, quelle réaction rapidement ? C'est une attaque barbare, terroriste perpétrée contre des lieux sains, notamment deux mosquées. C'est une atteinte grave à la liberté de culte consacrée dans le royaume justement d'Angleterre. Je rappelle que la Nouvelle-Zélande est une partie intégrante du royaume d'Angleterre et qui est dirigée par la reine Elisabeth II. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très important dans ce qui se passe justement dans ce pays qu'on appelle la Nouvelle-Zélande, c'est la montée en puissance de l'extrême droite. On a vu les images et le premier ministre australien, je rappelle que l'Australie aussi dépend de l'Angleterre. Le royaume d'Angleterre s'étend jusqu'en Australie. Et donc, évidemment, il y aura le kingdom en anglais. Donc aujourd'hui, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, tous ont justement écrit contre cette situation dramatique, ont condamné avec la dernière énergie cette atteinte grave à la liberté de culte justement, à la liberté de choisir sa religion. C'est une atteinte contre justement la dignité des musulmans. La première ministre néo-zélandaise a dit que c'était un acte inacceptable dans la Nouvelle-Zélande d'aujourd'hui et que la police justement avait identifié un suspect qui relève justement de l'extrême droite et que cette personne sera traduite justement devant les juridictions compétentes pour être jugée à toutes nos condoléances justement à la famille des victimes. Alors finalement, c'est une situation aujourd'hui en tout cas qui remet encore le débat autour des questions de religion au niveau de ces religions. Je vais parler de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Finalement, est-ce que cette pratique qui, en tout cas aujourd'hui, crée déjà une confusion dans la société, ne va pas essayer justement de stigmatiser certaines personnes ? Évidemment, évidemment. Aujourd'hui, mon cher Traoré, il y a une atteinte grave à la liberté de culte qui est une liberté constitutionnelle. La Grande-Bretagne a une constitution coutumière. La liberté de culte est constituée et consacrée par la constitution britannique. C'est pourquoi vous avez d'ailleurs des mosquées qui sont autorisées en Nouvelle-Zélande. Donc aujourd'hui, si les mosquées existent, si chacun est libre de choisir sa religion, je ne vois pas d'où est la pertinence justement d'aller dans une mosquée pour commettre un meurtre massif et là où on taxe justement l'auteur d'être une extrême droite, c'est-à-dire un gars de l'extrême droite, c'est l'acte qui a précédé justement. C'est les faits qui ont procédé l'acte plutôt. Les faits qui ont procédé l'acte, c'est qu'il a promis justement par la voix des réseaux sociaux, notamment Facebook, qu'il allait commettre un meurtre massif et il a filmé les images, il les a postées justement sur Facebook. Heureusement que l'américain Google a pris ses dispositions pour justement retirer toutes ces vidéos insoutenables et criminelles perpétrées dans cette mosquée-là, où on a quand même tué 49 personnes. Ces images ont été, comme ils l'ont dit, de façon préméditée, postées sur les réseaux sociaux pour horter justement la sensibilité de la communauté musulmane. Et les autorités britanniques ont pris toutes les dispositions pour condamner non seulement l'acte, mais pour notifier à la communauté internationale que l'Angleterre ne saurait être justement le pays où on accorderait une impunité à la liberté de culte. Voilà. Aujourd'hui, la reine d'Angleterre, la première ministre néo-zélandaise, le premier ministre australien, et disons aussi au niveau des pays musulmans tels que le plus grand pays de par la population, en tout cas l'Indonésie et autres pays musulmans, qui ont condamné avec la dernière énergie, disons, cet acte aujourd'hui. À quoi pouvons-nous nous attendre justement dans l'évolution de l'enquête là ? Mais écoutez, l'enquête va aller à son bout en termes d'instruction du dossier. Un magistrat, un juge d'instruction sera justement chargé d'instruire le dossier. Le parquet va poursuivre l'infraction et l'auteur sera traduit devant les réductions. Mais au-delà de cela, ce qu'il faut redouter, c'est la montée en puissance aussi de l'extrémisme musulman. Parce que si l'extrême droite commet cet attentat pour dire que l'Europe est envahie par une population qui d'origine n'est pas européenne, parce que vous savez, la conception classique qu'on a de l'Europe, c'est que c'est un continent judéo-chrétien et que les philosophies religieuses portant sur l'islam et tout son corollaire ne sont pas d'origine européenne. Et d'ailleurs, le message raciste posté sur Facebook, c'est le grand remplacement, le grand remplacement en anglais, le grand remplacement. Et donc, on a dit que l'Europe est envahie par des populations qui ne sont pas d'origine européenne et qui ont une liberté de culte à tel enseigne qu'on a des mosquées où les gens vont prier régulièrement. Donc, ces extrémistes de la droite néo-zélandaise, aujourd'hui, s'attireront certainement la foudre, justement, de l'État islamique. Parce que je rappelle qu'il y a aussi des extrémistes musulmans qui vont essayer de venger, évidemment, les victimes musulmanes d'aujourd'hui. Donc, l'un dans l'autre, on risque d'avoir de la violence. La violence qui s'installe aujourd'hui, la psychose va s'installer parce qu'on a en tout cas assisté à plusieurs reprises quand même à certains attentats réalisés par des extrémistes musulmans qui, à travers le monde, sévissent. Et aujourd'hui, on assiste à une telle situation d'un autre côté. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas besoin de relancer un débat ou de relancer, en tout cas, une question de prise de conscience ? Absolument. Je pense qu'il est de la responsabilité du royaume d'Angleterre. Il est de la responsabilité du gouvernement néo-zélandais de prendre des dispositions au plan de la sécurité pour sécuriser toutes les mosquées de l'Angleterre. Déjà, le dispositif, c'est de renforcer la sécurité dans les mosquées, mais également dans les églises qui constituent des lieux de culte. Parce que, de l'un ou de l'autre des côtés, des extrémistes tenteront de venger justement ce qui s'est passé. Donc, pour éviter un bain de sang, pour éviter une multiplication de la violence justement dans les lieux de culte, il est de la responsabilité de l'État britannique d'envisager toutes les dispositions sécuritaires possibles et indispensables pour sécuriser les fidèles musulmans, mais également les fidèles chrétiens et empêcher un bain de sang. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe est inacceptable. C'est un crime contre l'humanité. C'est une barbarie. C'est inhumain. C'est dégradant. C'est en violation flagrante des dispositions de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dispose, je cite, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en obligation. » La liberté de culte est une liberté fondamentale. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un pour son choix religieux. Chacun est libre de choisir sa religion. Chacun est libre de pratiquer sa religion où il veut, dans les conditions déterminées par la loi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est inacceptable ce qui se passe justement à Nouvelle-Zélande, à Klichorch, mais également à Lillewood. Je pense qu'il est très important qu'on puisse continuer les investigations criminelles pour détecter et ramasser tous ces criminels endurcis qui commettent impudemment des violations graves des droits de l'homme. et les traduire devant la justice. Voilà, aujourd'hui, les traduire devant la justice, mais est-ce qu'aujourd'hui, déjà, avec cette situation, vous ne pensez pas que la population, en tout cas, qui a cette prérogation, cette pensée, disons, musulmane, n'est pas inquiétée ? Évidemment, il y a une psychose généralisée au sein de la population. Les gens ont peur. Vous savez, on a dit que le terrorisme, c'est l'utilisation de la terreur à des fins politiques. Aujourd'hui, on a rependu la terreur. Quand vous voyez les images qui ont été postées sur Facebook, mais c'est une gravité extraordinaire. C'est inhumain, c'est cruel, c'est dégradant. C'est inacceptable, justement, dans un état normal, que de telles images puissent exister et que le tel criminel puissent oser faire la promotion de leur acte criminel via les réseaux sociaux. C'est pourquoi Google a pris, justement, ses responsabilités pour retirer, justement, toutes ces images insolentes, dégradantes, inhumaines qui ont été publiées. Et je pense qu'aujourd'hui, globalement, ce qui va se poser en Angleterre, c'est la question de la protection des cultes, notamment des musulmans, dans l'exercice de leur liberté de culte. Et je crois, de mon point de vue, que la liberté de culte étant un droit fondamental, on doit veiller, justement, à la protection des citoyens, indépendamment de leur appartenance religieuse. Alors, cette question, certainement la dernière, aujourd'hui, c'est la reine d'Angleterre même qui, disons, s'explique, qui parle, qui s'exprime plutôt sur ce mal qui vient, en tout cas, de se passer dans son royaume. Pour vous, quel est le message fort à travers cette expression, disons, de cette reine ? Évidemment, elle constitue la première autorité constitutionnelle de l'Angleterre. Donc, il était très important qu'en tant que reine d'Angleterre, de prendre la parole pour dire ce que pense le royaume d'Angleterre, de comportement contre la liberté de culte. L'Angleterre, qui est quand même un pays de droits de l'homme, un pays qui défend les droits de l'homme, un pays qui consacre la liberté de culte. Est-ce que c'est finalement une lutte acharnée contre l'extrémisme en Angleterre ? Absolument, absolument. Vous savez que les Britanniques ont été en avant-garde, justement, de l'abolition de l'esclavage. Mais également, ils se sont battus pour que la liberté de culte soit consacrée. En Angleterre, vous avez énormément de musulmans. À Londres, à Manchester, dans beaucoup d'autres villes en Angleterre. À Leeds, partout en Angleterre, vous avez des mosquées. Et la liberté de culte est consacrée. Les gens vont prier. Il n'y a pas de problème. Donc, on ne comprend pas qu'une partie de ce royaume puisse être ciblée et être l'objet d'attentats terroristes contre de paisibles musulmans qui étaient venus prier la prière de vendredi. Une journée, une sainte journée pour les musulmans où les gens se retrouvent à la mosquée pour prier la grande prière de vendredi. Donc, c'est inacceptable. La communication de la reine d'Angleterre était très attendue. Ça veut dire que le gouvernement anglais condamne avec la dernière énergie tout acte justement de violation de la liberté de culte en Angleterre. Voilà, mesdames et messieurs, nous marquons la deuxième pause dans cette émission. Voilà, vous restez connectés sur la télé du XXIe siècle. A tout de suite.